Ok, donc bienvenue au French PowerShell User Group. Ce meeting va être un peu différent du format habituel. D'habitude, on fait des présentations, enfin d'habitude, les deux premiers meetings qu'on a fait, c'était vraiment des présentations avec une présentation puis avec à la fin des questions. Tandis que le format ici, on va essayer de faire un truc un peu différent, donc c'est un atelier. Donc on voudrait vraiment essayer d'avoir une discussion dynamique. Donc Louis va sûrement s'arrêter entre différents endroits de sa présence, de ses slides. Puis on peut avoir une discussion sur les points qu'il est en train de couvrir. Donc c'est le PowerShell User Group. On a un site internet, comme on le voit à l'écran, le frpsug.github.io. C'est une des meilleures façons de suivre ce qui se passe sur le groupe d'utilisateurs. On a aussi donc sur Twitter, le arroba CFRPSUG. On est aussi très présent sur le chat, sur le channel French, sur Slack. Il y a les informations ici aussi. Donc c'est ça, pendant les meetings, on essaie de chatter ici sur Skype. Mais au dehors de nos meetings, je pense qu'on est comme 54, 55 personnes sur le Slack. Donc si vous avez des questions, si vous voulez discuter avec les autres personnes, vous êtes bienvenus. Les principaux organisateurs, c'est moi-même, François-Xavier Katt, Fabien, Dibault, Stéphane Vangulik et Mikey Baladeli. Nos meetings sont enregistrés. Donc là, je vais juste le démarrer quelques minutes. Et on les met après à disposition sur notre compte YouTube. Donc on enverra le lien, on sera posté sur le site frpsug.github.io. À nos futurs meetings, le prochain meeting après celui-ci, après cet atelier, ça va être la semaine, dans deux semaines, il me semble, ou dans trois semaines. Le 16 décembre, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ça sera avec Mikey. 16 novembre. 16 novembre, excusez-moi. 16 novembre. Ça sera avec Mikey qui va nous présenter une PowerShell avec Unity. Donc ça risque d'être super intéressant. Donc Unity qui est un moteur graphique. Donc d'habitude, utilisez pour faire des jeux vidéo, j'imagine. Mais aussi, j'imagine, il va nous montrer d'autres usages en utilisant PowerShell. Nous cherchons aussi des présentateurs, comme c'est spécifié ici. D'ailleurs, il y a environ une dizaine de jours quand Louis nous a contactés pour se proposer de présenter cet atelier. Donc merci encore à Louis de prendre cette initiative. Donc si vous voulez aussi présenter quelque chose sur PowerShell ou sur des outils qui sont un peu annexes à PowerShell, n'hésitez pas à nous contacter. Donc soit moi, soit Stéphane, soit Fabien ou Mikey. sur le chat Slack ou par email ou par Twitter. Donc vous avez plusieurs façons de nous contacter. C'est ça, je pense que j'ai fait pas mal de tout. OK. Mais merci encore à toi, Louis, de te proposer de faire cet atelier. Donc je te laisse la parole. Merci à vous. Alors bonjour à tous. Donc je voulais juste, moi je suis IT pro, je voulais faire une présentation de Git et de Visual Studio Code parce que sur le chaîne Slack ou alors dans les différentes présentations, beaucoup s'interroger sur la solution, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc je me suis proposé justement à faire cette présentation. Donc voilà, moi c'est Louis Legeuze, je suis ingénieur système et consultant en virtualisation. J'ai fait 5 ans au ministère de la Défense, j'ai travaillé en tant que responsable informatique pour un groupe pharmaceutique qui s'appelle Opodex. J'ai roulé ma bosse entre ConsorNT et Orange Business. Et là actuellement, je suis dans une société qui s'appelle ActiveLine qui est spécialisée dans tout ce qui est virtualisation. Moi et le PowerShell, je suis IT pro, donc je ne fais pas forcément que du PowerShell. Ce n'est pas mon occupation principale. Je m'en sers pour quelques automatisations de développement, principalement du debug, de l'analyse et de l'audit de configuration et pour de la supervision, notamment avec du SCOM où j'en ai fait pas mal d'années. Donc il y a mon blog, tasmanworld.com, mon Twitter et mon GitHub que je vais essayer d'alimenter très prochainement. Donc voilà, l'agenda. Alors, dans l'agenda, qu'est-ce que Git ? Qu'est-ce que GitHub ? Les solutions alternatives, parce que savoir qu'il n'y a pas que GitHub. Les configurations, quelques exemples d'utilisation. Le fonctionnement, cloner un repository. Donc on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'un repository. Des exemples d'utilisation encore une fois. Ensuite, on va commencer à utiliser Visual Studio Code. On va aller un peu plus loin, on va l'utiliser avec Git. Et on va voir aussi les différents avantages à utiliser Visual Studio Code. Alors déjà, qu'est-ce que Git ? Qu'est-ce que GitHub et les solutions alternatives ? Alors Git, c'est un logiciel de gestion de version. Ça vous permet justement d'avoir la main sur les versions de vos scripts. Alors un exemple qui est tout bête. Et ça, beaucoup de monde doit l'avoir au moins vu une fois. Hop, je me permets. Voilà. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on peut trouver dans une société. Donc, Git, c'est pour éviter ce genre de problématique. On va gérer les différentes versions de notre code qu'on va développer. On ne va pas en avoir 10 000 versions à gauche et à droite dans différents répertoires. GitHub, c'est une plateforme de code. Ça permet justement d'échanger sur le code et ça utilise le versionning de Git. Ça permet l'échange. C'est une plateforme soit en SaaS, c'est-à-dire je me connecte, j'ai mon service, ou alors en plateforme privée. C'est du GitHub Enterprise. En général, c'est utilisé dans les gros groupes. Il existe aussi GitLab. GitHub, c'est une solution qui permet, une solution open source qui est hébergée en privé. GitLab, ça présente les mêmes avantages que GitHub, mais on va retrouver par exemple, on ne va pas retrouver GitHub Desktop. GitHub Desktop, on va voir tout à l'heure pour l'utiliser. On va s'en servir pour nos exemples. Il y a aussi Bitbucket, qui est aussi une autre plateforme de code, qui se sert aussi de Git. Alors, toutes ces solutions-là, il y a du gratuit et il y a aussi du payant. GitHub, si vous voulez juste publier du code et le partager à la communauté, ça sera gratuit. Par contre, si vous voulez que toutes vos informations restent privées, il va falloir commencer à mettre la main au porte-monnaie. Après, vous pouvez travailler en organisation et une partie entreprise, notamment avec la solution d'hébergement dans un cloud privé. Du GitLab, alors pareil, c'est aussi open source, mais il y a une version Enterprise. Alors, la version Enterprise, vous pouvez gérer le multidomaine. C'est un des avantages. Et Bitbucket, qui lui aussi est gratuit, jusqu'à 5 utilisateurs. Après, c'est 1 dollar par utilisateur. Donc, hop, montrer un peu à quoi ça ressemble. J'enlève sur lui. Donc, du GitHub, je pense que vous avez tous été au moins amenés à aller une fois dessus. Donc, forcément, mon repository, il est vide. J'en mets un qui est plein ici. Moi, je vous montre un repository avec des choses dedans. Donc, voilà. Où on va retrouver notre code. Où on peut éditer et retrouver en ligne tout notre code. Le GitLab, qui présente exactement presque la même interface que GitHub. Et vous avez aussi Bitbucket. Alors, hop, on va le voir ici. Qui est aussi une plateforme d'échange avec une philosophie légèrement différente de GitHub. On est plus sur du travail d'équipe. Alors, le fonctionnement de Git et GitHub. Donc, le meilleur exemple, c'est celui qui est donné sur le site de GitHub. On va aller dessus. Parce qu'en fait, le versionning, comment ça marche avec Git. Alors, en premier, j'ai mon code. Juste avant, j'ai mon code. A partir d'un moment, on a besoin de créer une nouvelle version de notre code. Mais on n'a pas envie d'impacter notre code actuel. Bon, très bien. On va appeler à être créé une nouvelle branche. Une fois qu'on a créé une nouvelle branche, notre code qui est là, il va continuer à vivre. C'est celui-là qui est publié. Mais par contre, on va avoir une nouvelle version qui va être disponible ici. Cette version-là, elle va commencer à vivre. On va faire ce qu'on appelle des commits. Les commits, c'est quoi ? C'est l'exemple, un snapshot. Un snapshot de notre code, une image à un instant T pour voir toute son évolution. Je vais faire une modification dans mon code. Je fais un commit. Je remodifie encore. Je l'édite, je l'édite, je refais un commit. Au bout d'un moment, dans mon code, je vais envoyer mon code. À mon GitHub, par exemple. Et je vais dire, est-ce qu'on le valide ? À partir de là, c'est le moment des discussions. Donc, tu fais une proposition de mise à jour du code principal, en fait. Exactement. Je fais une proposition de mise à jour. Là, il y a discussion. À partir de là, on va le déployer. Et on va faire un merge. Un merge de notre code actuel. À partir de là, le code qui a été déployé ici, il deviendra le master. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que cet instant T là, qui est ici, l'ancienne version de notre code, il sera toujours consultable. On pourra toujours revenir dessus. On ne va pas écraser notre code. C'est principalement ça. Je vais montrer un exemple. Donc là, par exemple, j'ai eu un nouveau script. Donc, je vais montrer ça à partir de l'outil. Donc, vous avez plusieurs solutions. Pour éditer votre code, vous pouvez utiliser Visual Studio Code. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code. Donc, on verra tout à l'heure. Vous pouvez utiliser GitHub Desktop, qui est ici. Donc là, ici, on va consulter notre script. Ensuite, les différentes mises à jour qu'il y a eu. Avec les différentes modifications. Le merge et le pool qui a été fait au bout d'un moment. Et la version actuelle. La version actuelle, il n'y a pas de modification, quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est vide. Est-ce que j'ai été clair de ce côté-là ? Jusqu'ici, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Pour moi, ça va. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions ? Ok. Donc, je vais avancer. Je vais t'interrompre s'il y a des questions. Il n'y a pas de soucis. Donc, je vais avancer. Donc, nous, ce qu'on fait en général. Je vais le faire à partir de la deuxième VM. Excusez-moi. Je vais utiliser celle-là. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait notre script. Alors, on va commencer par aller sur GitHub. On va créer un nouveau repository. Donc là, c'est très simple. Je suis à l'accueil. Je vais démarrer un nouveau projet. Donc, mon nouveau projet, il faut lui donner un nouveau nom. Donc, on va l'appeler mon projet. J'utilise la version Community de GitHub. Donc, pas une version payante. Donc, du coup, il sera obligatoirement public. Je vais créer mon repository. Si vous vous souvenez bien, à partir de là, on va faire un nouveau code qui va s'appeler master. Donc là, ce que j'ai besoin, c'est d'aller dans un répertoire. Je vais travailler dans un répertoire parce que d'habitude, c'est ce que j'ai besoin. Et là, à partir de là... Alors, je me suis trompé de VM. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, je me suis trompé de VM. Ce n'est pas grave. Donc là, je vais juste reprendre mon code. Parce qu'en fait, sur ma deuxième VM, il y a toute la panoplie de Git. Donc, j'ai installé Git. C'est juste un exécutable qu'on installe. Et après, ça s'intègre à l'OS. Donc, voilà. À partir de maintenant... Je vais retourner dessus. Donc là, il m'a donné toute une liste. Au moment où j'ai créé mon repository, il m'a donné toute une liste de commandes. Donc, c'est bien, on va pouvoir les jouer. Donc, cette liste de commandes, elle va faire quoi ? Elle va me permettre de rapatrier mon repository qui est créé. Donc, on va le faire ici. Hop, à partir de là, je vais faire du GitBatch. Hop, ici. Maintenant, ce que j'ai besoin. Il m'a dit... Tu fais un écho. Pas très bien. Je l'initialise. Hop. Ah oui. C'est ballot. Ce n'est pas grave. Je vais refaire un nouveau répertoire. Donc, projet. C'est parce qu'en fait, j'ai un autre repository déjà présent dans le répertoire. C'est pour ça qu'il n'en veut pas. Donc là. Donc ça, ça s'installe au moment où je vais installer Git. Ça fait partie de l'exécutable. Donc, je reprends. J'ai l'impression que tu es encore dans un repo. Parce qu'on voit, avec les couleurs, on voit que tu es dans un master. Peut-être que la racine fait un autre dossier. La racine du C. Je ne sais pas si c'est MyScript qui est un repo. Oui. On va le changer. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu as créé un projet en ligne, un repository en ligne. Et tu vas vouloir synchroniser un dossier local avec ce projet en ligne. C'est ça ? Exactement. Ok. Donc, tu vas avoir une copie locale sur laquelle tu vas travailler. Et par la suite, tu vas la synchroniser avec la version en ligne. C'est ça ? Exactement. Donc là, je l'initialise. Voilà. Et par contre, je retourne sur ce qu'il me disait. Et là, il me dit qu'il va falloir commencer à ajouter des choses. Avant d'ajouter quoi que ce soit, il va falloir que je me donne un identifiant. Il ne m'a pas pris la dernière. Voilà. Donc là, je me donne un identifiant. Voilà. Maintenant, je sais qui je suis. A partir de là, je vais commencer à ajouter. Alors, il n'a peut-être pas apprécié ça par contre. Ça va être mieux. Donc là, c'est terminé. Donc, j'ai ajouté juste un fichier texte. Je fais mon commit. Là, c'est bon. Et à partir de là, on va l'envoyer. hop, là, il me dit qu'il s'appelle comme ça, mon projet. Je vais le prendre. Je vais le mettre en presse-papier. Et je le pousse. Voilà. C'est terminé. Et à partir de là, je fais mon premier pool. Souvenez-vous, le pool, c'est la mise à jour. Forcément. C'est la mise à jour de mon repository. Donc, c'est pas très trivial. Le plus simple, c'est d'utiliser GitHub Desktop. Voilà. Alors, moi, j'ai besoin... Donc, c'est juste une petite parenthèse. C'est que là, ce que Louis a montré, c'est la façon difficile. Comme personnellement, moi, j'utilise beaucoup Git et GitHub. Et je ne vais jamais dans le command line. dans la fenêtre où il est en ce moment. Donc, moi, personnellement, j'utilise toujours soit GitHub Desktop, soit Visual Studio Code qui est déjà une intégration avec Git. Donc, c'est ça que je pense que Louis va montrer par la suite. Oui, tout à fait. Il y a la solution la plus simple qui est justement utiliser GitHub Desktop. De toute façon, là, en ce moment, je suis sur GitHub. Donc, il n'y a rien qui m'en empêche. Hop. Là, j'ai juste ce bouton-là à cliquer. Et il va me l'intégrer automatiquement. Ouais. Ok. Il me le met dans MyScript. C'est bon. Hop. Je vais juste rechanger. Ah, il n'en veut pas. Dommage. Ouais. Je vais refaire un nouveau repositorial. Et sinon, ce que tu peux faire, faire annuler là-dessus. Ouais. Va sur le plus OTT en haut à gauche. Je crois que j'ai une page ouverte derrière, en fait. C'est pour ça. Voilà. Donc, on retourne dans... Voilà. Appuie sur le plus. On va sur clone. Voilà. Puis là, clone localement, celui que tu veux rapatrier. Puis, je choisis un nouveau dossier, à la limite. Non, moi, personnellement, je fais toujours cette façon-là. D'accord. Ça fait que j'ai initialisé mon repositorial, lui, sur GitHub, initialement. Après, je fais une copie locale. Donc, je m'assure que les deux sont synchronisés. Et par la suite, je commence à faire des updates. Voilà. Donc là, on y est... Et je voudrais juste souligner, pour l'info, en fait, donc, GitHub Desktop ou même VS Code ou n'importe quel programme qu'on utilise sous Git ne se limite pas juste à GitHub, même si ça porte le même nom. Par exemple, je vois aussi un commentaire de Thierry qui parle de TFS. On peut également, en fait, cloner des repositories qui sont sous Git hostés sur TFS en utilisant GitHub Desktop, par exemple, ou VS Code. Donc, en fait, on n'est pas limité juste à GitHub. Oui. Là, par exemple, ici, pour un autre outil que j'utilise, donc ça s'appelle Surstree, et dedans, tiens, d'ailleurs, il est déjà lancé, dedans, j'ai un repository qui utilise Bitbucket. Donc, on n'est pas du tout sur du GitHub. Ok. Donc là, j'ai mon projet et à partir de là, je vais commencer à l'alimenter. Donc là, j'ai mon script. Je vais l'enregistrer dans le répertoire qu'on a créé. Hop, c'est terminé. Et là, je le vois apparaître. Donc là, souvenez-vous. Donc, en fait, GitHub Desktop, il regarde ce dossier-là et il regarde s'il y a des nouvelles choses qui vont changer. Donc, s'il y a un nouveau fichier ou s'il y a une différence de texte dans un fichier qu'il moniteur. Je te laisse parler. Excuse-moi, Louis. Exactement. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là aussi pour échanger. Donc là, il a vu qu'il y avait un nouveau fichier. Par contre, chaque mise à jour de mon repository, l'endroit où est stocké dans GitHub mes scripts ou mes différents fichiers, il y a besoin de mettre un commentaire. Voilà. Donc, voilà. Mon nouveau code, il est arrivé. Donc là, il n'est pas encore en ligne. Il n'est pas encore en ligne. C'est ce que je vais montrer. Oui. Donc là, actuellement, il n'y a rien. Et là, on va faire du publish. Donc, le temps que ça arrive, on va en profiter pour préparer une mise à jour de notre code. Je vais le mettre à jour. Moi, ce que je veux, c'est justement modifier mon code. Je ne veux plus que ça soit le même. Deux, trois... Deux, trois choses différentes. Mais voilà. Donc, j'enregistre. Lui, il va me prévenir ici que j'ai eu un nouveau. Si je vais sur GitHub, je vais voir mon script qui est arrivé. Voilà. Il est ici. À partir de là, j'ai mis à jour tout à l'heure mon script. Donc, je vais lui faire une deuxième mise à jour. update. Je lui fais un commit. Je synchronise. Là, il est en train de synchroniser. ça va arriver de l'autre côté. Voilà. Donc là, il va me dire toutes les mises à jour qu'il y a eu. Donc là, on a eu une première version de notre code. Une mise à jour de notre code avec en rouge tout ce qui a été modifié. Et ici, notre version actuelle. Donc là, on va continuer encore les mises à jour. On va faire ça. On va rajouter du blabla. Voilà. Donc là, je n'ai pas de mise à jour. donc c'est bon. Ok. Donc là, à partir de là, moi ce que je veux, c'est créer une nouvelle branche. Donc rappelez-vous, on est ici. Moi ce que je veux, c'est avoir une nouvelle branche pour pouvoir travailler dessus. Je vais me faire un test update par exemple. Voilà. Donc là, il me fait une nouvelle branche. on va pouvoir le code un peu. Voilà. Il me dit que j'ai un update. Donc là, je vais faire mon commit. Voilà. Je vais refaire une nouvelle mise à jour de mon code. J'espère que je suis clair. Ouais, c'est bon. Mais je ne sais pas si l'audience a des... Pour l'instant, les gens répondent à leurs questions. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, mauvais copier-coller. Je vais reprendre juste mon code. Voilà. Je me l'enregistre. Et celui-là, on va dire que c'est le définitif. Donc là, je fais mon commit. Final. OK. Et là, je le publie. Il est... Donc là, il synchronise. On va commencer à voir la branche qui va apparaître ici. Donc là, jusqu'à tout à l'heure, je n'ai pas encore synchronisé et je ne vois pas encore mes branches. Donc là, il voit qu'il y a eu un nouvel update. Il va me dire que de demander de comparer, faire un pull request. Hop. Donc là, j'ai les différentes comparaisons. je vais faire mon pull request. Donc, mon pull request, si je retourne sur ma page web, et là, voilà. Donc là, j'ai fait mon pull request. il ne me reste plus que mon déploiement et mon merge sur mon script à faire pour le passer en définitif. Donc là, mon pull request, je peux le faire soit de GitHub Desktop ou alors en ligne. Donc là, je le fais à partir de là. j'envoie mon pull request. Voilà. Voilà. Donc mon pull, il est fait et je vois que ma branche est bonne. Donc du coup, mon nouveau script, il est là. Est-ce que tu as fait publish ? Je n'ai pas vu. Ouais. Je crois que je l'ai fait. Attends, je vais regarder. Parce que là, je vois encore ta branche test. Ouais. Je la vois encore. Non, je pense que tu ne l'as pas fait. Il faut juste appuyer sur publish. Donc il faut juste que tu cliques sur la fenêtre du pull request. Fermez la petite fenêtre. Non, juste ça, tu fermes ça et tu cliques sur 5. Ok. Je vais être sur mon pull request et tu as ta teinte. Ok. Normalement, il doit être bon. Là, il change. Ok. Je vais voir aussi les... Tu vois là, ta branche, ma... j'ai encore ma branche. Ouais. Ok. Mais est-ce que tu as fait ton sync ? C'est weird. Normalement, il aurait dû te... Ouais, il aurait dû. Mais il n'a pas pas fait. Si je regarde mon pull request. Non, je pense que c'est au niveau de ton GitHub desktop qui te montre quelque chose. Est-ce que tu as update from master ? Est-ce que ça marche ça ? Non, update from master, ça va faire un overwrite sur ton test. Sauf si je passe sur ma branche master et je fais un sync. Ouais, non, justement, je pense pas que ça que tu vas faire. Ouais. Non. Ouais, parce que je vois encore ma branche. Test update. Et... il faut peut-être que tu approuve ton pull request. Est-ce que tu l'as fait ? This branch has no conflict with the base branch. Et en haut, tu n'as pas un bouton pour accepter ? Ouais, normalement, il y a un bouton pour accepter, mais je ne le vois pas. Stéphane ou Mikey, est-ce que vous êtes plus familier avec ça ? Ouais, en fait, j'étais en train de regarder. Je pense que c'est juste au-dessus de la fenêtre de commentaire. Donc, je ne fais pas de pull request, en fait, sur... Non, dans... Donc, ici, je ne sais pas, mais je pense là, regarde, au niveau de la fenêtre de commentaire, regarde, scroll vers le bas. Ouais. Voilà. Et là, en haut à droite, l'espèce de drapeau, non ? Non, dans le commentaire, en haut à droite. Non ? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Tu vois, tu as l'arrobase à côté, là, non ? C'est pas ça ? Ah, ok. Je sais d'où ça vient. Nanana, wand merge, nanana, nanana. Eh ben, je vais me connecter avec le deuxième. Normalement, mon repository, il est bon. Est-ce que tu étais sur la bonne repositorie, sur la bonne branche, là ? En fait, il faut que tu te mettes sur la branche master. Alors, je ne sais pas sur quelle branche tu es. Et il faut que tu fasses le... Alors, je vais me mettre sur la branche master. Hop. Voilà. update from test update. ce n'est pas ça que tu peux faire. Ok. Et là, il faut faire un 5. C'est vrai ce qu'il dit Laurent, en fait. Ouais. Je n'ai pas regardé, mais il me semblait que c'était fait. Mais en fait, est-ce que tu utilises deux comptes différents, là, ou tu n'utilises qu'un seul compte ? Alors, sur celui-là, je n'utilise qu'un seul compte. Voilà. Ok. Donc, en fait, c'est ce que Laurent dit. C'est que le pull request, en fait, tu le fais surtout quand on travaille à plusieurs sur un même projet. Et donc, du coup, le pull request, ça permet de signaler à quelqu'un qui est l'administrateur d'un projet, de signaler, écoute, regarde, j'ai écrit une nouvelle fonction ou j'ai ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu veux bien vérifier que ça rentre dans tes standards ? Et est-ce qu'après vérification, tu peux le valider, l'intégrer au code général ? Et donc, il faut être deux. Donc, en fait, c'est vrai que sur… Ok. Le truc, c'est qui me l'a pris, là ? Non, il me l'a pris. Oui, oui, ça va fonctionner. Si tu regardes sur ta page GitHub, c'est écrit merged. Donc, c'est correct. On peut continuer. Ok. On va pouvoir continuer. Donc, hop, alors. Donc, on a vu la création d'un repository dans GitHub. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je pense qu'on répond pas mal aux questions que les gens posent au fur et à mesure. D'accord. Si il y en a d'autres, on va t'interrompre. D'accord. Ok. Donc, la possibilité de cloner un repository, on l'a vu tout à l'heure avec GitHub Desktop. Par contre, on peut le faire avec du git en ligne de commande. On peut le faire avec du git G8. Git G8, au moins que je monte la tête. à quoi ça ressemble. Donc, hop, je vais le mettre ici. git G8. D'ailleurs, je peux même mettre avant parce que mes repositories sont déclarés. Voilà. Et à partir de là, il va me montrer mes différents projets. et je peux même apporter un repository dans un répertoire vide. Voilà. Si je fais un git G8 à partir d'ici, il va me faire des propositions. parce que je peux créer un nouveau repository. Donc, si vous travaillez en local sans rien, sans du GitHub, sans du GitLab ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi utiliser un repository existant en le clonant ou alors ouvrir un repository. Et à partir de là, vous pourrez travailler dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'est pas très trivial. Non, en fait, le GitHub GUI est assez basique, mais je pense que ça fait le travail quand même. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce n'est pas très trivial. Et justement, ça va permettre de faire une transition vers Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code, c'est un éditeur cross-platform. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser à la fois sur une plateforme MS, du macOS ou alors du Linux. Il prend en charge plusieurs langages. À l'origine, c'est plus pour les développeurs. Mais nous, on peut l'utiliser très bien pour la partie PowerShell. Il y a de l'intégration native du Git et ça, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. On va juste voir pour l'intégration de Git. Donc là, pour avoir accès à notre repository, c'est tout simple. Il suffit juste d'ouvrir le répertoire. J'essaie de retrouver mon repository de tout à l'heure. Ah ben oui, je l'ai sur l'autre VM. Désolé. Alors, on va voir ça. Moi, ce que je veux, c'est justement ouvrir mon repository dans Visual Studio Code. Donc, je vais dans mon projet. Donc voilà. Donc ça, c'est le repository que j'avais créé tout à l'heure. Lui, je vais juste le reprendre là où il est. mon projet. Ce qui est intéressant aussi juste à mentionner, c'est que Git est basé essentiellement sur des fichiers cachés en fait, qui sont dans un répertoire caché qui s'appelle .git. Et en fait, si jamais on copie le répertoire de notre script ailleurs, sur un autre PC, mais qu'on prend justement ce répertoire .git avec, on emmène toute l'historique avec en fait. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Et on peut le réouvrir avec du Git pour les problématiques de migration, c'est assez pratique. Donc là, un petit bug d'affichage, c'est pas trop grave. Là, j'ai juste ouvert mon repository de tout à l'heure. Donc celui-là avec lequel on utilise on utilise GitHub Desktop. Donc là, je vais juste faire une mise à jour. J'enregistre mon fichier. Ah, désolé, je n'ai pas initialisé. En premier, il faut l'initialiser. un petit bug d'affichage. Ici, tu n'as pas de fichier à commettre. Est-ce que tu as édité ton fichier ? Ouais, je ne l'ai pas encore... Ouais, je l'ai édité. Je l'ai enregistré. Non, on va faire annuler. Non, ce n'est pas ça, je pense. C'est sûr. C'est ça ? Ouais. Là, il te l'a détecté le changement. Je vais juste le refermer. Excuse-moi. Je vais juste... Parce que j'ai le bug d'affichage qui est assez désagréable. Non, il te l'avait détecté juste avant que tu le fermes. Ouais. Je vais peut-être prendre un autre repository. Je vais prendre un autre repository que j'ai créé hier. Ça, je suis sûr. Il faut que tu modifies un fichier. Je crois que je ne vais même pas avoir besoin. Alors, là, ici, c'était celui-là. Donc, hop. il va me détecter une modification. Donc là, c'est ma partie git. Donc ici, j'ai ma partie fichier, partie remplacée recherche et la partie git. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le fichier, il fallait l'ajouter. Là, on fait l'équivalent d'un add. on marque un petit message et je le valide. Voilà. Là, mon fichier, il est validé. Mais il n'est pas encore envoyé. Là, du coup, ce que je dois faire, ça, je lui fais un push ou alors, je vais faire une mise à jour ici. Je vais faire une mise à jour ici. Voilà. Donc, il va me demander une identification. et là, c'est terminé. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait plusieurs branches. Les branches, on peut les atteindre de différentes manières. Ici, du coup, je les ai supprimées, ces branches-là. Ah si, c'est bon. Ici, par exemple, je suis dessus. C'est en bas à gauche que tu peux naviguer entre les branches. Exactement. Ah, c'est cool. On navigue dans les branches sans pour autant aller dans notre outil de gestion de Git, que ce soit du GitHub Desktop ou un autre produit. Là, on y a accès directement comme ça. OK. Donc là, on retrouve exactement les mêmes commandes sur la gestion de mise à jour de notre script. La seule différence qu'on ne va pas pouvoir avoir, c'est le merge. On ne va pas pouvoir faire un merge comme on veut depuis Visual Studio Code. Mais toutes les autres, la sélection d'une branche, la mise à jour de notre script, on peut le faire depuis Visual Studio Code. OK. Je vais avancer. c'est la gestion native justement de Git. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Quels sont les avantages ? Le premier avantage, c'est l'intelligence et l'aide aux paramètres. dans Visual Studio. Je vais faire un nouveau fichier. On va faire intégrer un script. Voilà. Là, vous allez voir, il est écrit tout moche. Selectionnez du PowerShell. Et là, le truc, c'est que je n'ai pas du tout d'intelligence. Il faut le rajouter. Voilà. Si je tape, il ne se passe rien. Pour l'ajouter, il faut que j'aille le chercher dans les extensions qui est ici. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il gérait plusieurs langages de programmation, de développement. Là, vous avez de quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement du PowerShell. Là, je prends le premier. C'est celui-là qui m'intéresse. Voilà. Je vais demander qu'il soit activé. Bien sûr que je vais continuer. On ne va pas l'enregistrer, je n'en ai pas besoin pour le moment. Il est démarré. Je vais faire un nouveau fichier. Ici, deux solutions pour sélectionner le langage PowerShell. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, j'ai cliqué ici et du coup, il m'a sorti du PowerShell en tapant. Là, on va voir que l'intelligence est présente. L'intelligence, c'est la complémentation de ce que je suis en train de taper pour me proposer des commandes. Une fois que ma commande est tapée, j'ai accès à une aide complète sur la possibilité de mon CMD Let. Derrière, si je veux que ce soit du PowerShell directement, lui, je lui dis je vais t'enregistrer script. je ne veux pas que ce soit du texte brut, mais je veux que ce soit du PowerShell et à partir de là, il va être sélectionné automatiquement. Ça va ? C'est clair de ce côté-là ? Oui. Après, j'ai la navigation. La navigation dans le code, ça, c'est quelque chose de très pratique. Alors, pour faire cette démonstration-là, j'ai pris un script qui n'est pas du tout à moi. que j'ai utilisé. Alors, il est ici, ce script. Alors, on va le prendre. Hop, vous allez voir, c'est un script qui est assez long. Voilà. Donc, ça fait 18 000 lignes. Hop, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les références, par exemple, aux fonctions qui sont appelées dans ce script. Parce qu'elles sont vraiment, enfin, c'est vraiment très long. Donc, par exemple, je sélectionne cette fonction-là, je lui fais un clic droit, je lui fais atteindre la définition et j'arrive tout de suite sur la fonction. À quel endroit elle a été créée ? Je retourne dessus. Hop, process document input. J'atteins la définition. Il va dessus. On a un truc un peu plus... Il faut voir cette information. Elle a la définition. C'est à la ligne à la ligne 6 000. Voilà. Est-ce que tu sais, Louis, il y avait quelqu'un qui a posé cette question-là, mais... Ouais. Définir le format par défaut quand je crée un nouveau fichier et que je ne l'ai pas encore enregistré, est-ce que tu sais si c'est possible ? Non, je ne sais pas du tout si c'est possible. Il doit y avoir possibilité. Mais pour moi, il doit le faire par rapport à l'extension, en fait. Ouais. Il le fait par rapport à l'extension. Alors, si tu crées un nouveau fichier, en fait, ton nouveau fichier, il n'y a pas d'extension, en fait. C'est pour ça qu'il te dit texte brut. Après, je ne sais pas le faire. Je pourrais peut-être le redonner plus tard. On le redonnera plus tard. Et l'autre chose, c'est modifier toutes les occurrences. Alors, c'est pareil, j'ai une fonction, j'ai envie de renommer cette fonction-là et j'ai envie de le renommer partout dans mon script. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire modifier toutes les occurrences. Et là, à partir de là, il va modifier partout où c'est stipulé cette chaîne de caractère. on va l'appeler par exemple appeler nos fonctions. Et on va voir, atteindre la définition, et là, il me l'a bien renommée ma fonction. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Donc, c'est que tu peux renommer une fonction à travers tout ton script d'un seul coup. Oui, sans avoir à le, sans avoir à rappeler, enfin, à le parcourir tout mon script, voir si, par exemple, j'ai besoin de renommer une variable, la variable texte. La variable texte, elle ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais modifier toutes les occurrences. Je vais l'appeler je vais l'appeler comment ? Je vais l'appeler dollars totaux. Voilà. Et à partir de là, il va me renommer tous les dollars totaux. Ok, c'est cool ça. Donc, ce qui permet vraiment de gagner du temps. On n'a pas forcément les scripts, enfin, on n'utilise pas forcément tous nos scripts, des fois, où on va utiliser différents frameworks, et on n'a pas forcément envie de récupérer les mêmes variables ou voir où sont utilisées les fonctions. Et ça, ça permet vraiment d'avoir ce type d'informations assez rapidement. Afficher la liste des symboles. La liste des symboles. On va montrer ça rapidement. Affichage. La liste des symboles. Je cherche toujours celle-là. Ah, pardon. Si, c'est ça. La liste des symboles. Je ne sais plus où elle est. Ça permet de voir l'ensemble des fonctions qui sont déclarées. CTRL-SHIFT-O. Oh, ben merci. Ben, c'est Laurent qui dit ça. OK. Ah ben, je l'ai. Donc là, le script, il est un peu long qui va mettre un peu de temps à le charger. J'aurais dû prendre un truc plus court. Laurent, il dit aussi que c'est un peu bugué. Il faut faire deux, trois fois pour que ça fonctionne. Mais bon, c'est sûr que ça aide pas si ton script fait 14 000 000. On va prendre un script un peu plus court. On va prendre celui-là de tout à l'heure. où j'ai qu'une seule fonction. OK, ouais. CTRL-SHIFT-O. Voilà. Il n'a peut-être pas apprécié les 14 000 lignes aussi. Je vais essayer de mon côté pour griffer si c'est bien ça. Hop. Je vais juste le fermer. Hop. Voilà. Je vais juste le réouvrir pour le soulager un peu. Donc, voilà. Oh, bah, tchou. Malheureusement, il n'y a pas de symbole dedans. Voilà. Oui, effectivement, c'est bugué, par contre. Parce que là, il m'a dit qu'il n'y avait pas de symbole. Et si je reviens en arrière et je lui colle un arrobas, en fait, il va me retrouver mes différentes fonctions et mes symboles. c'est un symbole, moi, je ne comprends pas trop. En fait, il faut naviguer à travers les variables et les noms de fonctions, j'imagine. Exactement. Donc là, tu as tes fonctions et là, tu as tes variables. Donc les symboles, c'est les éléments de l'AST, en fait, finalement. Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui. Je pense que tu peux continuer. Voilà. Il y a aussi le débugage. Donc le débugage, on va aller dedans, atteindre, débugage. Voilà. Donc tu peux y accéder par la gauche aussi, le quatrième icône. Toute la gauche, le quatrième icône, ici. Voilà. Et là, un petit coup de lecture. Là, je veux que ça soit du PowerShell. Ah, il demande de configurer mon application. Malheureusement, je ne l'ai pas configuré. On va faire disputer. qui est familier avec le débugage ? Moi, je ne l'ai jamais utilisé dans le Visual Studio. Il a fonctionné sur l'hôte. Parce que je l'avais configuré. J'ai configuré la console, en fait, sur l'hôte. Tiens. Lui. Ici. Et là. Donc Laurent, tu fais juste rouler le débugage ? Ou il faut vraiment configurer le launch.json ? Non, non. Là, c'est bon. Hop. Là, il va... Ok. C'est ça, il parle de... Voilà, c'est bon. Ok. Il a réussi à le lire. Ok, d'accord. C'est weird. Il faut définir un langage pour le projet. Ouais. Ok. Là, non, non. Hop. Langage. Et file. Mais parce que si dans ton projet tu as du... Je ne sais pas, du... du HTML, du CSS, ou là, dans notre cas, c'est du PowerShell, du... un JSON, ou un XML, est-ce que ça accepte plusieurs formats ? Est-ce que tu peux le dire ? Je n'ai jamais testé là, par contre. Je pense que Laurent est en train de répondre. Ouais. En fait, là, quand tu regardes le JSON, la configuration, ça commence avec un array. Donc oui, tu dois pouvoir mettre lui au format. Cool. Nice. D'ailleurs, si tu regardes en bas à droite, il a détecté que tu es en JSON, là. Ouais, en effet. C'est vrai. Ici. Voilà. Alors, j'attends que Laurent réponde, en fait. je pense que ça matchait ce que Maki vient de dire. Exactement. Donc, on a vu, pour ajouter le langage PowerShell, il y a aussi le terminal. Alors, le terminal, par défaut, terminal intégré. il ne prend pas de PowerShell. Alors, pour le changer, on ne va pas le mettre comme ça. Pour l'ajouter, en fait, il faut aller dans préférence, préférence utilisateur. et. Donc, ça, juste pour expliquer ce qu'on voyait juste avant. Je vais attendre que tu vas se t'en copier-coller. Non, vas-y. Ce qu'on voyait, c'est que quand Louis est allé dans User Settings ou Paramètres utilisateurs, je ne sais pas c'est quoi en français. Paramètres de l'utilisateur. OK. Paramètres de l'utilisateur. En fait, on voit qu'il y a deux fenêtres quand on va dans cette option-là. À gauche, c'est les options par défaut. Puis à droite, c'est les options de l'utilisateur. Donc, quand on définit quelque chose dans la fenêtre de droite pour l'utilisateur, ça va faire un... ça va prendre précédent, en fait, sur la configuration par défaut. Je pense qu'il te manque un paramètre au début, Louis. Ouais. Il m'a pas tout pris. Oui ? Oui, non, vas-y, vas-y. Je voyais que tu avais un souci avec les quotes. Ouais. Hop. Voilà. Et là, ça va permettre d'avoir notre terminal. Alors, dans les configurations utilisateurs, ici, cette configuration-là, on n'y touche jamais. Et en fait, ce qu'il y a à côté, par exemple, le égal face, si je veux qu'il soit à true, en fait, je le modifie pas là, je le rajoute à côté. Un petit de suite. Et là, justement, ce que je veux, c'est que mon terminal intégré, ça soit du PowerShell. Donc, du coup, je le rajoute ici. À partir de là, je vais le fermer, je vais l'enregistrer, je vais quitter, je vais retourner dedans. Il n'a pas apprécié. Ça peut arriver. Est-ce que tu as oublié une guillemette ou un backslash ? Je vais remettre ce que j'avais dit. Je vais juste le reprendre comme il faut. Alors, ça ne va faire qu'une fois, je vous rassure. Corrige, tu es bien. il ne me dit rien en bas. Ça a l'air pas mal. Oui, je suis enregistré. Voilà. C'est cool. Donc là, c'est ouvrir le terminal. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon terminal. Intégrer. Ah, le processus de terminal, c'est l'heure que, il m'a appris le PowerShell, mais j'ai l'impression que c'est lié à ma machine. Non, mais en fait, ce que ça va faire, c'est que le langage, enfin, pas le langage, mais la console, par défaut, qui sera dans le terminal, ça sera PowerShell au lieu de Command, le mien. Terminal intégré. Juste pour exemple, pour montrer que ça fonctionne, get service. Et en plus, tu as les couleurs de PS Readline. Hop. Ça fonctionne. Ok. J'ai aussi mon contrôle de code. Ça, c'est quelque chose qui est bien. En ISE, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si j'ai un code assez complexe, tout le temps que je n'aurai pas mis en lecture, il ne va pas me dire qu'il y a une erreur dans mon code. Il ne me le dira qu'à la fin, une fois qu'il est lancé. Là, l'avantage, là, je vais juste enlever une cote. Et là, il va me dire où j'ai toutes mes erreurs. Ici. C'est cool. C'est assez pratique. Est-ce que tu avais d'autres choses ? Non, je n'avais pas d'autres choses à présenter. J'ai fait un peu le tour. Désolé, c'était un peu bugué. J'espère que ça a donné envie à quelques personnes et au moins se faire une idée de qu'est-ce que Git Visual Studio ou qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi j'utilise ça. Il y avait une question de Jeff. Tu peux remontrer comment on voit les erreurs dans Visual Studio ? Oui. Alors, il n'y a quasiment rien à faire pour voir les erreurs. C'est très simple. Tiens, je vais enlever ça. Il va me le montrer direct. Ici, je ne sais pas si je peux zoomer. Mais pour afficher ce menu, en bas, c'est où ? Ah, en fait, c'est juste là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, ok, d'accord. Il y a l'espèce d'icône d'erreur. J'ai mon icône d'erreur. Donc là, je vais mettre plein d'erreurs dedans. Vous allez voir. C'est cool, ça. Même moi, je n'ai pas ça. C'est sympa. Ici, il va vous indiquer toutes vos erreurs dans votre code. Alors, pour les retrouver, c'est assez simple. Si je fais ça dans l'ISC, oui, effectivement, ça va changer il ne m'a rien dit et tout le temps que je n'ai rien lancé, il ne va rien me dire. Il va me dire là. Alors, si j'ai un code qui va faire une centaine de lignes ou voire plus, je vais avoir un peu de mal à le retrouver. Là, c'est royal. Et encore, sur ISE, il va s'arrêter à la première erreur. Il ne va pas vous dire que vous avez des erreurs par la suite. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'audience ? D'ailleurs, si les gens n'ont pas de questions, moi, je suis juste curieux de savoir qui utilise Git aujourd'hui ou GitHub ou qui ne l'utilise pas ? Alors, après, j'ai proposé d'autres solutions que GitHub parce que je sais que certaines personnes, en entreprise, ce n'est pas forcément facile d'avoir son code, de le travailler à l'extérieur puisque c'est principalement externe, GitHub, ou alors, on se dit que c'est plus développeur. L'avantage, c'est d'échanger du code avec les autres personnes d'une équipe. Moi, je me suis vu dans certaines équipes où chacun avait son propre script de PowerShell, chacun se le recopier dans leur session ou alors sur leur poste d'admin et du coup, on ne savait plus du tout lequel était le bon. Là, l'avantage, c'est qu'on a un seul repository, un référentiel pour les scripts et ça ne se balade pas de gauche à droite. Non, mais c'est vrai. Mais même pour essayer de faire une abstraction encore plus grosse, c'est comme souvent quand tu travailles dans une compagnie et puis tu es dans une entreprise et que tout le monde travaille sur un fichier Word en particulier. Il y en a un qui va mettre le titre plus grand, il y a une autre personne qui est responsable de rajouter tel paragraphe, il y a telle autre personne qui doit, je ne sais pas, faire des remarques sur le fichier. Donc, chaque personne va sauvegarder une version différente avec un nom différent. Donc, on a du mal à suivre c'est quoi le bon fichier actuel. Est-ce qu'il y a des changements qui vont être perdus ? Donc, c'est un peu le même concept avec PowerShell en fait. Git. Avec les scripts PowerShell je ne sais pas si vous avez vu mais tout à l'heure quand j'ai fait mes commits et quand j'ai fait mes mises à jour à chaque fois j'étais obligé de mettre un commentaire. Mettre un commentaire sur une mise à jour ça veut dire quoi ? C'est quand vous êtes en équipe la personne qui va écraser le script en général on ne sait pas qui c'est. Qui a effacé le script ? Qui l'a modifié ? Pourquoi ça ne fonctionne plus ? Là l'intérêt justement c'est j'ai une mise à jour je sais exactement qui l'a mis à jour je vois le commentaire et je sais ce qui s'est passé. À côté j'ai les modifications. Si j'ai un problème et que j'ai envie de repartir en arrière je sais exactement d'où ça vient. Non mais c'est super utile surtout comme tu l'as dit quand tu travailles en équipe imaginons que tu fais un script aujourd'hui qui fait 10 000 lignes puis disons dans un an tu as un autre gars qui vient éditer ton script pour rajouter une nouvelle fonctionnalité mais tu sais peut-être qu'il va casser une de tes fonctionnalités. Donc si tu n'as pas une façon de revenir en arrière dans les différentes versions de ton script ça peut être problématique. Oui tout à fait. Ça vaut le mérite d'être mentionné c'est que vraiment avec Git ou n'importe quel autre langage de version contrôle on peut justement retourner vers une version antérieure de notre script en fait d'où l'intérêt aussi après de les taguer en fait les scripts avec des versions et on va pouvoir revenir en arrière en fait s'il y a un problème donc c'est vachement pratique et en fait on peut faire des comparaisons entre différents fichiers enfin entre différentes versions voir voilà ce qu'il y a de nouveau ce qui a été supprimé exactement ce qu'on voit plus ou moins sur l'écran le vert et le rouge le vert c'est une nouvelle ligne le rouge c'est une ligne supprimée d'ailleurs nous en fait chez Morgan Stanley moi je travaille chez Morgan Stanley puis chaque semaine on fait des revues de scripts donc tu as des gens qui nous envoient leurs scripts avec des nouvelles mises à jour qu'ils ont mis en place puis ce qui se passe c'est que tous les scripts que les gens nous donnent des fois on a une version précédente déjà dans un repository git et ce qui se passe c'est qu'avec la nouvelle version qu'ils nous envoient on va la mettre dans le git hub dans le repository pardon et on va pouvoir voir c'est quoi la différence entre les différentes versions de scripts parce que des fois on a des scripts qui font 20 000 lignes et puis c'est difficile d'identifier qu'est-ce qui a été modifié donc ça c'est aussi un autre usage je trouve qui est très intéressant j'ai une question par rapport à ça est-ce que c'est un github qui est hébergé sur le net ou c'est un github enterprise privé non j'ai utilisé le mot github mais c'est pas github on utilise stash mais c'est du git en fait en vrai stash c'est atlasian atlasian c'est aussi l'outil que tu as utilisé tout à l'heure brièvement le source tree ça vient de atlasian c'est celui-là ouais après ça c'est un outil qui est assez pratique parce qu'il peut gérer plusieurs plateformes il y a du bitbucket il y a il y a du github et sinon il y a aussi un autre outil qui est gratuit un peu plus complet plus compliqué par contre c'est le git extension ok il va s'ouvrir je l'ai là pour voir mon repository donc là je vais faire open et là il va me faire à peu près la même chose qu'on voyait tout à l'heure et là je vais retrouver tout je vais naviguer parmi les branches faire des commits faire du du pool dialogue comme on a vu ouais et du push et puis je trouve que il y a Laurent qui soulève un très bon point ici et il mentionne app there bon pour les gens c'est je veux dire ce que je veux dire c'est que git c'est vraiment la porte d'entrée vers des grosses fonctionnalités en fait donc imaginez que vous app veilleur ça peut aller se connecter dans votre git hub par exemple et app veilleur peut détecter quand vous quand vous mettez une nouvelle version de votre code en place et avec app veilleur vous pouvez automatiquement tester votre script donc si vous avez commencé à utiliser du pester par exemple vous pouvez automatiquement tester votre projet parce qu'imaginons que vous rajoutez une nouvelle fonctionnalité dans votre projet vous voulez être certain que vous n'avez pas cassé d'anciennes fonctionnalités ou alors vous voulez être certain que vous avez bien mis de l'aide vous avez mis des exemples donc il y a vraiment un tas de choses qui sont possibles une fois que vous commencez à utiliser git et pour la même chose en fait dans Azure on peut on peut aussi lier notre compte Azure en fait avec un compte github avec un repository bien précis il prévoit de faire la même chose avec Visual Studio Online mais ce n'est pas encore fonctionnel actuellement et donc en fait pareil Azure peut voir qu'un commit a été fait et donc en fonction de ça on peut appeler un runbook en fait c'est-à-dire qu'on peut appeler un script pour exécuter des tests des tâches tout ce qu'on veut donc voilà ça c'est pratique en effet s'il y a des utilisateurs comme Stéphane l'a dit si vous utilisez Azure aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle Azure Automation j'imagine que les gens sont un peu familiers à ça les gens qui ont fait de l'Azure ils doivent connaître je pense et c'est comme l'a dit Stéphane en fait on peut intégrer Azure Automation avec un repository github ça veut dire que chaque version que vous allez éditer du runbook il va être sauvegardé dans github et pour les gens en fait qui voudraient commencer parce que là on a quand même parlé de beaucoup de choses mais j'ai vu que dans les conversations qu'il y avait quelques personnes qui voulaient vraiment commencer from scratch moi je conseillerais vraiment tout simplement de télécharger et d'installer github desktop qui contrairement à son nom n'est pas juste pour github en fait il va vous permettre de faire de la version contrôle localement ou alors sur n'importe quelle plateforme donc pas forcément juste sur github mais il peut se connecter sur TFS ou sur d'autres plateformes ou alors pas du tout vous faites uniquement localement et voilà je trouve que c'est l'outil le plus simple de question prise en main c'est le plus épuré et voilà le jargon il est très simple à comprendre et il n'y a pas de superflu je trouve c'est celui-là moi je parais que Stéphane moi je recommande vraiment si vous voulez vraiment juste apprendre à utiliser git la chose la plus simple que vous pouvez faire c'est ouvrir un compte github et puis utiliser github desktop et puis vous pouvez tout de suite commencer à vous amuser à faire des synchronisations entre un repository en ligne et puis un repository local oui parce que je ne l'ai pas montré mais on peut aussi aller sur un autre repository parce qu'en fait git c'est aussi en fait c'est un répertoire avec plein de petits exécutables en fait il y a d'autres outils dans le répertoire de git et en fait comme nous on est le PowerShell User Group nous on s'intéresse beaucoup à PowerShell et en fait ce qu'on n'a pas vu en fait dans la présentation de Louis c'est que en fait il y a un outil qui existe qui s'appelle PochGit qui permet d'avoir justement une vue assez intéressante dans le prompt PowerShell en fait de l'état de notre répertoire en fait et en principe si on installe juste git PochGit c'est quelque chose de supplémentaire qu'il faut installer si on commence tout de suite avec GitHub Desktop en fait tout est dedans donc vraiment vous avez juste à installer GitHub Desktop en plus c'est un MSI donc c'est next, next, next suivant, terminé et voilà donc ça sera directement fonctionnel donc voilà je me permets de cloner ton repository et puis là on peut aller dessus est-ce que dans l'audience il y a quelqu'un qui utilise autre chose que 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 GitHub et si oui ou autre chose que Git tiens parce que en fait je sais aussi par exemple qu'il y a en fait Microsoft aussi ils ont leur langage donc c'est j'ai oublié le nom ah oui CodePlex ouais j'ai ouvert un autre repository et donc Laurent perd CodePlex voilà SVN voilà il y a aussi SVN et Laurent CodePlex s'appelle Mercurier aussi on peut aussi faire de la version contrôle en fait sur CodePlex moi il me semblait que c'était que ok ok c'est cool ça ah merci pour la pub Louis ah bah je vous non mais mais non mais et je vais demander d'ouvrir juste en fait j'ai cherché juste PowerShell je suis arrivé sur toi au bout de allez une deux trois t'es troisième c'est pas mal pas mal je pense ça à cause des étoiles en fait parce qu'il y a 189 étoiles non je voulais juste montrer un exemple pour l'ouverture de repository à partir d'un autre enfin d'une autre personne donc je vois là je sais pas si vous avez vu tout à l'heure j'ai fait ça avec trois comptes ce repository là et j'ai travaillé dessus donc premier user deuxième user elle mienne ok cool merci beaucoup Louis je sais pas s'il y a d'autres questions sinon je pense qu'on va conclure ici est-ce que peut-être Stéphane ou Mike est-ce que vous aviez des questions pour l'audience ou si vous vouliez faire un sondage ou des choses comme ça si vous avez des questions sinon on va on va arrêter ici je pense moi je n'ai pas de questions et je crois qu'on a répondu à toutes les questions sur le puis même s'il y a d'autres questions c'est une raison pour nous rejoindre sur le Slack exactement parce qu'on a beaucoup dépassé en fait oui et puis moi il faut que je retourne travailler parce qu'il est juste deux heures et demie ici ok ben voilà je pense que le salon il reste ouvert n'est-ce pas donc pour ceux qui veulent continuer à discuter vous pouvez rester là ou alors aller directement sur le Slack en fait qui est souvent très animé aussi et voilà moi aussi je vais quitter en fait je vais vous quitter merci Louis ouais c'est moi c'est le merci allez au revoir merci merci à tout le monde d'être venu au revoir bye bye